Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, peut-on vraiment expliquer Pâques en 2022? Les événements entourant le récit du premier matin de Pâques sont difficiles à expliquer. Noël, c'est autre chose. Il s'agit de la naissance d'un enfant, tout le monde comprend ça. À la limite, le Vendredi Saint, nous nous souvenons de l'exécution publique de Jésus. Ce genre de choses est malheureusement toujours d'actualité de nos jours. Mais la résurrection? Le retour à la vie d'une personne décédée depuis plusieurs jours? Nous nageons dans un mystère difficile à accepter pour la grande majorité des gens en 2022. Beaucoup de croyants essaient de contourner ce problème en tentant d'expliquer tous les détails, en colmatant toutes les brèches du récit et en proposant une série d'explications rationnelles. Cependant, ces tentatives sont rarement concluantes et laissent souvent les gens encore plus perplexes qu'avant. La vérité est que nous disposons dans nos Bibles de quatre versions légèrement différentes et aucune d'elles ne répond parfaitement à l'ensemble de nos questions. Cette année, nous utilisons la version de l'Évangile selon Luc. Le tout débute le premier jour de la semaine. Un groupe de femmes avait préparé des huiles parfumées pour embaumer le corps de Jésus. Et parmi elles se trouvaient, entre autres, Marine Magdala, Jeanne et Marie, la mère de Jacques. Arrivé au tombeau, elles découvrent que la pierre a été roulée et le corps de Jésus a disparu. Les femmes ne savent pas trop quoi penser de tout ça. Et soudainement, deux hommes aux vêtements brillants apparaissent devant elles et leur disent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Un peu effrayée, elles retournent immédiatement partager ce message avec les autres disciples. Cependant, ceux-ci considèrent cette affirmation comme une histoire de bonne femme sans crédibilité. Mais Pierre a quand même un doute. Et si elle disait vrai? Alors il court vers le tombeau de son maître. Il constate à son tour qu'il est vide. Puis il retourne chez lui sans toutefois comprendre le sens de ce signe. Aucune explication claire, nette et précise n'est offerte aux femmes, aux disciples et aux lecteurs et lectrices de ce texte biblique. Le processus qu'a ramené Jésus à la vie ne semble être d'aucune importance. Aucune preuve de la résurrection n'est offerte à quiconque. À la place, nous recevons un message qui invite à l'espoir. Tous ceux et celles qui sont endeuillés, qui souffrent, ou qui peinent à faire face aux défis de ce monde, peuvent oser croire en un meilleur futur. Parce que, encore une fois, Dieu a accompli l'impossible. Encore une fois, Dieu continue à surprendre l'humanité en réalisant l'inattendu. Dieu, qui a créé dans le passé, poursuit son œuvre créatrice aujourd'hui, tout autour de nous. Même si certains tentent de l'ignorer ou de le rejeter, le message de Dieu ne peut pas être arrêté, même pas par la mort. En ce jour de Pâques, il pourrait être tentant pour plusieurs d'entre nous de demeurer autour du tombeau de Jésus, pour continuer nos recherches, afin de trouver plus de réponses. Et s'il n'y a rien de mal avec ce choix, nous devons nous souvenir que le Christ n'est plus là. Il n'est plus dans le tombeau. Il se trouve maintenant parmi les vivants. Et à chaque fois que nous nous rencontrons, il est présent. À chaque fois que nous osons croire que le royaume de Dieu peut devenir une réalité dans notre monde, il nous habite. À chaque fois que nous incarnons la parole de Dieu par nos mots et nos gestes, le Christ est parmi nous. Et je sais très bien que ces mots ne répondent peut-être pas à toutes vos questions. Dans un monde teinté par le cynisme, la désinformation et la méfiance envers les institutions, demander de croire en un récit incroyable n'est pas une mince affaire. Je sais que certains jours, la pilule est dur à avaler. Et je sais que croire en la résurrection du Christ demande parfois beaucoup de courage. Et nous pouvons nous consoler par le fait que les premiers témoins de cet événement n'ont pas plus compris que nous. Le premier dimanche de Pâques a débuté dans la peur et la confusion totale. Ce n'est que plus tard que les disciples ont réussi à se concentrer sur le message et non pas le messager, qu'elles ont reconnu la présence du Christ ressuscité un peu partout dans notre monde. Je vais vous confier un secret. Les pasteurs tentent toujours d'écrire un grand sermon pour le dimanche de Pâques. Mais dans le fond, peut-être que nous ne devrions pas essayer de réinventer la roue chaque année. Peut-être le meilleur message à offrir est tout simplement, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Oui, la résurrection de Jésus est un mystère difficile à comprendre en 2022. Mais Pâques, ce n'est pas le temps pour offrir des explications scientifiques plausibles. C'est le jour pour oser la foi. Malgré toutes nos questions et nos doutes, nous sommes invités à croire que le Christ est vivant. Alléluia! Merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada